salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une petite battle... attendez j'ai pas pris le bon produit... salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une petite battle sur style entre le gros frise de anastasia beverly hills et celui de chez w z dans mon dernier hall vous y choc fin ou l'avant dernier que vous avez eu je ne sais plus fin dans un des hall j'ai acheté ceci donc c'est le gros cycle je dire ça à la franc-anglaise de chez w7 donc c'est une cire pour les sourcils qui ressemble très fortement au gros frise d'anastasia beverly hills donc je vous ai demandé sur insta si vous vouliez que je rachète le bon frise bien qu'il coûte un bras un rein et trois orteils pour vous faire un comparatif une petite battle vous avez dit oui et voilà donc le format en soi il est le même exactement le même sauf que dans l'anastasia vous avez oui cram dans le w7 il y en a 14 alors je vois pas trop comment puisque c'est le même contenant mais c'est ce qui écrit dessus donc moi je crois ce qui écrit dessus on se retrouve à un prix de 25 euros plus ou moins pour celui d'anastasia je l'ai acheté sur douglas parce qu'il y avait moins 25% et du coup je les payais moins de 20 euros ce qui m'arrange ce qui reste encore extrêmement cher puisque je l'avais déjà testé une fois je vous remets la vidéo en barre d'infos je crois que j'avais fait une vidéo puisque je suis accro à mes petites chenilles voilà et j'avais bien aimé sauf que je trouve que le rapport quantité et qualité prix ne valait pas le coup ça faisait beaucoup trop cher du coup mamie obsession des sourcils a voulu tester celui de chez w7 et je ne sais pas trop je me souviens plus trop de l'effet quand on applique celui ci mais je dois avouer que j'aime bien le w7 j'aime bien aussi donc là on va faire un sourcil de chaque après je ferai un petit make up un petit réel et tout ça je reviendrai une fois que j'ai terminé mon make up et je reviendrai un peu plus tard aussi pour vous montrer si ça a retombé ou pas donc voilà vous avez le ratio prix quantité et tout ça tout ça donc maintenant je me rapproche un petit peu et on attaque sur ça également voilà je me rapprocher mais pas trop 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 non plus donc j'ai commencé avec celui ci avec le w7 puisque je sais ça fait plusieurs jours maintenant que j'utilise vous pouvez le voir voilà ça c'est le chien avec un petit goupillon donc celui de sananas et sephora est très bien pour ça parce qu'il est assez petit rentre bien dans le pot on va que l'un tout petit peu l'excédent moi je tapote vraiment un petit peu dessus et du coup je fais d'abord un rousse poil et je les redescends et hop je les remonte et on sent que ça grippe direct franchement j'aime beaucoup le rendu et d'après ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant j'aime bien la tenue aussi donc j'aime bien donc là j'ai mis en place ce qui est assez chiant parce que ici j'ai un trou ici j'ai deux épis voire même trois maintenant donc c'est assez chiant remettre en place mais bon je comblerai ça après avec la crayon voilà pour celui donc je prends mon goupillon révolution et je les plaque et une fois que c'est sec je vais rebrosser avec celui là pour bien les défilés donc je referme mon petit pot ce que j'aurais dû faire avant pour éviter que le produit ne sèche et on passe du coup au pro frise je ne sais plus du tout de mémoire ce qui vaut donc je fais exactement la même chose je tamponne je tamponne je massacre mon petit pot avec mon coup bien ils sont un peu plus la colle aussi j'ai l'impression et je fais pareil on sent bien la fixation aussi je me souvenais plus et on remonte oui on sent peut-être un même un peu trop la fixation j'ai du mal à les remonter franchement j'ai hésité à me racheter brofries parce que j'aimais bien et quand on n'a pas le temps d'humidifier le savon parce que savon j'attends toujours un peu que ce ça se fonde et tout ça et je dois aller travailler un peu plus quand même donc quand on n'a pas le temps je trouve que c'est pratique et puis bon j'aimais vraiment bien le rendu c'est juste que ça tenait pas d'en faire de mémoire il fait un peu plus et il fallait en mettre beaucoup trop par rapport au savon du coup c'était pas question rapport qualité prix c'était les quantités prix ça partait beaucoup trop vite pour 25 balle quoi donc là si j'ai une alternative à 5 euros je veux vous dire je m'en fous un peu que ça part donc pareil je les plaques et voilà alors de ce côté si c'est déjà sec joue moi donc je vais rebrosser avec celui là comme ça ça enlève en plus le surplus si j'ai des petits jama de produits ça me permet de définir un peu plus au dessus il ya quand même mon trou ici qui fera que je je comble ici ça sèche à la même vitesse j'ai l'impression quand même alors oui c'est pas un truc qui va super vite à faire on est d'accord c'est comme les pros c'est pas du rapido rapido mais j'aime moi prendre le temps de fermer sur ça et c'est une des étapes que je préfère faire et puis je suis assez maniaque sur mission saille il faut j'ai du mal quand il ya un poil de travers et voilà c'est une grosse je crois que vous commencez à savoir pas écouté comme ça c'est exactement la même chose pour l'instant rien à dire donc là je vais aller faire mon teint tourner un petit réel je reviens vous montrer ce que ça donne une fois le make up fait et je reviendrai quelques heures après pour voir la tenue et on pourra débattre de ça à la fin voilà j'ai filmé mon petit make up c'est un réel il faut me suivre sur un instant si vous voulez voir donc est ce que ça donne pour mais sur sale pour l'instant c'est pas trop retombé ni d'un côté ni de l'autre donc écoutez je pense que vous voyez bien quand même ça tient pas mal c'est pas un sec donc voilà moi je vais aller maintenant manger des rochers recharger et bouffer et monter mes vidéos en attendant le livreur ensuite je filmerai mon haul et je reviens clôturer la vidéo comme ça ça fera un certain temps que je suis maquillé là il est midi 35 et je vous ai filmé l'intro il ya à peu près deux heures je pense moi je vais après le temps que 60 que je chipote en bas et tout ça ça doit bien faire deux heures pour l'instant que j'ai fait mes sourcils donc j'ai rebrossé évidemment on est quoi quand on est maquillant mais j'aime bien voilà parce que ça donne il est je suis plus qu'elle faisait qui était avant là il est 15 heures donc je viens de chialmer mon rôle et tout ça ça fait cinq heures que j'ai fait mon style et ça n'a pas trop bougé ni d'un côté ni de l'autre peut-être un peu ici non c'est mon épi ouais bah écoutez moi je vois vraiment 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 pas de différence à l'oeil nu sont visites du moins même avec les vignettes façon je ne vois pas de réelle différence la tenue est la même alors oui la tenue est moins bonne que le savon par exemple sur mes sourcils parce forcément et comme j'en ai beaucoup en plus ça colle moins bien mais que le savon maintenant ça va plus vite après à appliquer quand même et voilà après c'est suivant ce que vous voulez vraiment pour faire les vrais fiseurs bros en plumes bien 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 défini bien dans l'air le savon est plus adapté ici pour le sopro enfin c'est pas vraiment du sopro non plus sont pas très en remontée mais bon moi j'aime bien les deux après c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des sourcils quand même assez naturel à part les épis et le fait qu'il manque la queue la base est quand même assez bien fourni et ils sont assez beaux mais ça dépend vraiment des goûts moi j'aime les deux j'aime autant le savon que ce genre de produit sauf que ben comme je vous l'ai dit au début le anastasia ça revient vraiment très cher si vous utilisez que ça parce que 25 balles le petit pot de huit grammes en sachant qu'il en faut quand même une sacrée quantité ça va très vite un autre j'avais utilisé en un mois quand on voit le le dip pour pommade complètement il tenait pour 30 balles j'avais fait trois ou quatre ans avec là je faisais un mois pour 25 balles donc je trouvais que c'était vraiment vraiment très cher sur le long terme une fois de temps en temps pourquoi pas mais là si c'est cinq euros et qui a plus de quantité en plus je valide je valide donc voilà que ce soit le anastasia ou le w7 j'aime les deux voilà avec une large préférence pour w7 puisque qui fait exactement la même chose pour beaucoup moins cher et avec plus de quantité voilà donc j'espère que ce petit crash test battle tout ça tout ça vous aura plus c'est plus une battle puisque j'ai déjà testé les deux dites moi en commentaire comment vous faites vos sourcils si vous êtes plus cire plus rien plus crayon plus savon enfin voilà dites moi petit gel mascara là ça aussi de temps en temps j'utilise beauty baie après vous savez que moi aimer sur ça et on adore tester des petites choses donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous